Identifiez-vous comme un chef de résolution de problèmes. Soyez plutôt quelqu'un qui cherche à trouver des solutions à des problèmes au lieu de celui qui crée des problèmes. Nous sommes dans un monde de problèmes. Il y a toujours des problèmes dans notre environnement, dans notre vie, et chacun a ses propres problèmes et difficultés. Alors, chaque individu aussi est une source de résolution de problèmes. Toi, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans tes perspectives, dans tes compétences, dans ce que tu organises, tu es un résolutionnaire de problèmes. Donc, tu as besoin de le comprendre, de le définir et de te définir toi même comme un chef de résolution de problèmes. C'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Cherche plutôt à trouver des solutions. Quand tu cherches à trouver des solutions, les solutions finiront par arriver. Comme on peut le comprendre, rien n'est impossible en soi, rien n'est impossible dans la vie, mais tout demande un état d'esprit. Et pour réaliser l'impossible, il faut avoir un état d'esprit de conquérant, un état d'esprit de quelqu'un qui cherche à trouver des solutions, cherche à ce que les choses changent. Donc, soyez un résolutionnaire de problèmes qu'au lieu d'être quelqu'un qui crée des problèmes. Quand le problème arrive, ne sois pas celui qui se cache derrière pour attendre les autres. Sois plutôt la personne qui sort de sa zone de confort pour trouver des solutions. Pour résoudre les problèmes dans ta vie ou dans la vie et pour aider les autres à résoudre leurs problèmes, il y a trois choses à faire. Tu dois d'abord comprendre et reconnaître déjà le problème, reconnaître le problème, l'identifier. Et à partir de ça, vous allez pouvoir commencer par réfléchir à ce que tu peux, ce que tu veux faire. Ensuite, c'est affronter le problème. Il est important d'affronter le problème parce que si tu ne l'affrontes pas, tu vas le fuir. Et si tu fuis le problème, le problème reviendra. Tu ne peux pas avoir un problème, tu prends de la paille, tu prends de la terre, tu mets, tu le couvres. Ça reste un problème, ça réapparaîtra. Imagine que tu as mis de la terre. Il pleut, quand il pleut, la pluie, l'eau de pluie va pousser toute cette terre. Et cette terre va enfin s'évacuer et le problème surgira à nouveau. Donc, ce qui veut dire que le problème, pour résoudre un problème, il faut savoir l'affronter. Ensuite, il faut passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, il faut passer à l'action avec de l'engagement. Il faut mettre en place des actions bien définies, que tu prends en phase, que tu prends en compte le problème et que tu prends aussi tes responsabilités. C'est important pour pouvoir résoudre un problème. Soyez un chef de résolutionnaire de problème. C'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Merci.